Les biologistes bonjour, bienvenue au correction d'exercice 5 génétique NSVS4, la partie de la génétique diploïde. Chez la drosophile, on possède deux souches pures qui défèrent de la souche sauvage par la couleur des yeux. L'une est vermelueux, l'autre est rubis. Des croisements à un nidot ont été réalisés. Croisement à un mâle vermelueux croisé avec une femelle rubis, F1 100% sauvage. Donc la question, comment explique vous, quoi qu'un dido character mutual apparaîtreump oss à un f'ennem? Alors, le croisement entre deux characters mutual matrix, comme un ch verb, je ne devrais pas un ch warfare. C'est à dire que c'est à nouveau, c'est à nouveau rep соответsbattre you-direct partie de la condominance La Codominance non peut Comes à un nidot à une ch roots. le caractère sauvage. Il y a un caractère intermédiaire entre les deux. Ce n'est pas intermédiaire, ce n'est pas une chose dite. Il y a une limitation sauvage. Donc où est-ce que c'est le cas ? Donc aucun caractère médiaire n'a par rapport à l'autre caractères sont codés par deux gènes différents. qu'enfin, avec deux gènes différents. C'est un code par deux gènes différents qui sont vers mieux, vers mieux plus. C'est un code par deux gènes différents qui sont les plus, le caractère et la mort. Nous fiquons que le traitait au tri-hybridisme qui nous dit dans le phénotype, ce qui nous dit dans le phénotype, donc il y a un autre chose. il y a plus avec le moment qui est bien le moment, il y a plus avec le normal qui est bien le moment. il y a plus avec le moment qui est bien le moment, alors il y a plus une réponse pour la génotype de la parue qui est le moment, c'est possible, On dit les vermiots plus. A l'âge plus tâchit le 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 plus pâche pâche nâf l'aidoné. Donc ou benne cebâle donc c'est un génotype qui est un génotype qui est 100% sauvage donc là nous la savons qu'on ne prend pas un génotype donc nous savons que par exemple, il s'agit de un génieciproque avec la tazawg makus, ici j'ai un nomal vermieux et ici j'ai un nomal vermieux, ici j'ai un nomal vermieux et ici j'ai un nomal vermieux donc il s'agit de test reciproc, bien cruzement reciproc, et je sais que dans le courbe, il a fait le résultat du cruzement reciproc, différent du résultat du cruzement reciproc donc il s'agit de liaisons génétiques, alors comment expliquez-vous que le caractère vermieux apparece chez les mals ? donc dans le test reciproc, j'ai un nomal vermieux qui est lié au sex, car les résultats sont différents donc dans cette question, nous allons parler de la tazawg qui est porté par le chromosome sexuel, et il y a un chromosome qui est porté par le chromosome sexuel donc voilà le chromosome sexuel, qui est lié au sexuel, et il y a un chromosome sexuel, car les hommes et les femmes sont des mâles et des femmes donc voilà le croisement de croisement réciproque donc bien le gène vermiot porté par par le chromosome sexuel x alors qu'il y a l'indépendance génétique avec le gène vermiot et le vermiot vermiot plus et le gène rebis rebis plus même quand j'ai con liaisons génétiques et l'indépendance liaisons au sexe et l'indépendance. donc pour la femelle vers, vermiot, vermiot, sur x, sur x et des chromosomes autosomales c'est ce qu'il y a l'indépendance qui s'applique. donc il y a l'indépendance il y a l'indépendance, il y a l'indépendance, il y a l'indépendance qui s'applique reportage est un感rain. il y a l'indépendance. alors que j'att هو group cela ou il y a l'indépendance. il y a l'indépendance. parce que vous puissiez être capturé de recouv avec 0 qui est 0x et la probabilité est la même chose que c'est avec 0 qui est 0x donc on peut le dire que c'est ce qui est le même, le même probabilité donc on ne peut pas au bien le même gammeat, on ne peut pas bien le même gammeat non nous ne pouvons pas au bien le même gammeat, et on peut s'adapter sur, on peut s'adapter avec comme ce qui est sur x, et on peut s'adapter avec deux types de gammeat, Ribis, mais Y, donc ça t'a donné deux types de gamètes, on va dire l'échiquier, pour le mâle, pour la femelle, la femelle un seul type de gamètes là où, ribis, plus sur vermiot, vermiot bien sûr sur X. Donc, pour ne pas avoir dit le vidéo, ce n'est pas le résultat, plus sur vermiot, plus sur vermiot, plus sur x, donc c'est la femelle, qui a fait x, donc c'est la femelle, donc c'est la femelle, donc c'est la femelle, donc, le mâle, ribis, plus, et vermiot, y, donc le phenotype vermiot, car c'est la femelle complémentaire, c'est la femelle, donc c'est la femelle, Où a dit, il y a les résultats, il y a le croisement de mâle, vermiot et femelle, sauvage, à la femelle, a oua l'homme. Alors, on passe aux questions B. Les gènes impliqués sont-ils portés par le même chromosome? Non, les gènes impliqués ne sont pas portés par le même chromosome, parce que le gène vermiot, vermiot, plus, est porté par le chromosome sexuel, X, mais le gène ribis, ribis plus, est autosomal, donc il y a de voir la réponse. Représenté par un schéma, les génotypes des parents, des croisements 1 et 2, et fait l'échiquier des croisements. Donc, schéma, pour la question numéro 1, on va à l'éteindre, car c'est le carreau de la question numéro 1, on va dire ça. C'est le casque, parce qu'on a dit, on ne sait plus ou pas L'éteindre, on va dire? Qu'on a dit, on a dit, on va dire la question numéro 1, on est souvent l'épotez. plus sur le chromosome sexuel ex mais rebus rebus plus elle est autosomale donc l'hypothèse de l'homale vermiaux la femelle rebus donc l'homale vermiaux ça veut dire l'allèle qui porte par le chromosome sexuel qui est vermiaux y donc l'allèle autosomale ou bien l'orgène autosomale rebus plus sur rebus plus pour la femelle il va y'a qu'on a dit le phénotype rebus ça veut dire qu'on a dit il va y'a qu'on a dit là rebus sur rebus et on va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur x et on va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur x alors il va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur rebus et on va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur y qu'on a dit vermiaux plus sur rebus et on va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur rebus et on va y'a qu'on a dit vermiaux plus sur 됩니다. donc l'échec qui est possible il y a dit pour le mal et pour la femme pour le mal j'en ai dit rebis plus sur vermiot verbis plus sur y et pour la formelle il y a dit verbis plus sur verbis bien sûr ça dit sur x. donc verbis plus ça dit j'en ai verbis plus sur verbis plus sur verbis je vais y'a de la forme ce qui est là-bas et là-bas et là-bas c'est la forme donc je vais y'a de la forme sauvage. Et ce n'est pas ce qu'on a dit? On a dit xx donc on a dit la femelle. La femelle sauvage. Pour l'aumale, vermelons plus sur x, avec y. et rebis, rebis, rebis plus. Donc on a dit plus avec rebis et plus avec vermelons. Donc on a dit sauvage complémentaire. Donc les mâles sont sauvages. Et ce sont les résultats que nous avons dans le croisement numéro 1. Croisement 1, mâles vermelons croisés avec une femelle rebis j'attends-je, si on a dit 100 % sauvage, les mâles sont sauvages. Donc ici on a dit le mal sauvage et les mâles sont sauvages. Donc 100 % sauvages. Mal et fumeil. D'abord, nous nous sommes sur le d'exércès. Vous n'avez pas compris ce qu'on l'a dit. Mais vous avez vu que l'a dit, ou l'a dit, c'est bon ? Je vais vous abonner. L'a dit c'est bon ? Une chose que l'a dit c'est bon ? Je vais vous abonner. si on considère uniquement le couple vers mieux vers mieux plus on aura croisement n mâle vers mieux croisé avec femelle sauvage fn mâle et femelle sauvage donc uniquement le couple vers mieux vers mieux plus on sait déjà que vers mieux vers mieux plus on sait déjà que vers mieux vers mieux plus il est lié au sexe donc le croisement le génotype de deux mâles vers mieux sur x et c'est on a y le génotype pour la femelle qu'elle est sauvage plus ça vous dire vers mieux plus sur vers mieux plus bien sûr les deux se sont sur les chromosomes xx donc après la myose les deux possibilités ce sont vers mieux sur x et y et nous avons un seul type de gamètes vers mieux plus vers mieux plus vers mieux plus vers mieux plus donc la femelle sauvage et y avec vers mieux plus ça veut dire l'eau mâle et femelle sauvage on considère uniquement le couple vers mieux vers mieux plus croisement 2 mâle sauvage avec femelle vers mieux ça veut dire test réciproque je n'aurais croisement le croisement mâle sauvage vers mieux pour femelle le génotype le génotype les gamètes les gamètes mais après la fécondation les femelles se sont sauvages et les mâles se sont vers mieux je vois les mâles vers mieux les femelles se sont sauvages donc une deuxième si on considère uniquement le couple dans les rubis rubis plus on aura croisement un mâle sauvage fois femelle ribis fn mâle et femelle sauvage on sait déjà que le le gène rubis plus elle est autosomale donc croisement croisement un le mâle sauvage avec la femelle rubis le mâle sauvage ça veut dire plus plus et la femelle r sur r ou bien rubis sur rubis donc comme résultat 100% sauvage mâle et femelle elle est je m'adresse ici parce qu'elle est autosomale et on n'a pas d'acheter vers mieux donc la génération 100% sauvage mâle et femelle mâle et femelle sauvage mâle et femelle sauvage mâle et femelle sauvage les mâles rubis croisés avec les femelles sauvages rubis sur rubis comme génotype sauvage plus sur plus donc 100% sauvage mâle et femelle mâle et femelle et qu'ils mâles je m'adresse le sexe parce que le gène r r plus elle est autosomale donc la jette de ne l'homor où d'achete ne chouz nous mazel si le couple d'aller rubis rubis plus était lié au sexe les mâles de fn du croisement 1 aurait été rubis or elles sont sauvages donc alors qu'est-ce qu'on dit là-bas ? je vous disais que si on a fait un peu de temps, alors on va trouver l'émant qui va se passer à l'émane, on va se passer à l'émane du phénotype de rebis, mais je vais se passer à l'émane de sauvage, mais j'ai eu l'émane de sauvage, donc on va nous attendre que ce n'a pas de temps, ou bien le génie est autosomal. donc je n'ai pas compris ce que je n'ai pas compris. c'est comme la première fois que les mâles vermiaux, c'est comme le premier. les génotypes, on dit au niveau des chromosomes sexuels. on va dire sur les chromosomes sexuels. donc après la meuse, vermeuse avec rebus plus ou bien vermeuse avec y. ce sont les deux probabilités. deux types de gamètes. on va te donner un seul type de gamètes qui sont vers mieux plus avec rebus sur x. voilà les chiquiers. après les chiquiers, vermeuse plus avec vermeuse, rebus avec rebus plus. donc xx la femelle plus et plus. donc la femelle s'ouvrage, les mal qui va se rendre compte, vermeuse plus, rebus avec y. donc les mal qui va se rendre compte, on va se rendre compte, donc c'est l'hypothèse qui est là. il y a un chromosome sexuel, on va se rendre compte et on va s'attendre le nom de 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 nom nom d'viens et et on va continuer de comprendre ce qu'on a dit.